Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo, les nouveautés, nouvelles du papy avec au programme du Gundam, dont voici un petit exemple. Deux comics vestrons qui m'ont été envoyés et offerts par le big boss Fred Weta. Et je vous avoue que, voilà, ça, ça fait hyper plaisir. Et puis pour terminer, donc, une petite commande de Transformers effectuée sur ma boutique partenaire Osaka Toys. Voilà, vous retrouverez donc les infos et les liens dans ma description. Les présentations sont faites, alors tout de suite, passons au vif du sujet et découvrons donc tous ensemble ces petites nouveautés. Allez, c'est parti, let's go ! Alors nous commencerons tout de suite, donc, cette petite vidéo avec, donc, les deux comics vestrons, voilà, que m'a envoyé le big boss et mon ami Fred Weta. Voilà, nous avons tout d'abord, donc, le volume 6 de Transformers Warworld. Et là, croyez-moi, je suis vachement heureux de l'avoir parce que cette série, tout simplement, me scotche depuis le début. Et enfin, donc, je vais pouvoir découvrir la suite. Je ne vous cache pas mon impatience. Donc, comme toujours, hein, au menu du papier de qualité, une couverture qui l'est tout autant, de nombreux artworks, du papier glacé, voilà. Pour un prix, donc, de moins de 17 euros, au vu du nombre de pages, hein, puisqu'il y a, donc, 112 pages. Voilà, vraiment excellent, excellent, rien à dire. Et je vous avoue que, voilà, celui-ci, cette série principale, est tout simplement, donc, ma préférée. Donc, voilà, je suis vachement content de l'avoir. J'espère que, par la suite, les aventures se passeront sur Terre. Je croise vraiment les doigts. En tout cas, voilà, cette genèse des Transformers, c'est du béton. Nous avons ensuite, voilà, en second, quelque chose qui, apparemment, semble un petit peu plus, comment dire, léger, frais, petite teinte d'humour, avec un méca-design entre le Transformers et un petit peu, donc, le méca-design japonais. Voilà, avec, donc, des têtes, voilà, toutes contentes, toutes souriantes. Donc, youhou, ça se passe bien, donc, une histoire consacrée à notre team des Wreckers. Voilà, ils sont rapides, ils sont forts, ils sont cinglés, ce sont les Wreckers, Wreck and Roll. Voilà, ça, c'est pareil, ça m'a l'air d'être plutôt, plutôt fun. Alors, à savoir que c'est un récit complet, donc, voilà, toute l'histoire tient dans ce volume. Donc, pas de suite, pas d'autre chose. Vous pouvez, donc, voilà, l'acheter si vous le souhaitez. Vous savez que vous ne serez pas engagé, donc, à continuer, voilà, sur toute une saga différente. Ça, j'aime aussi, parce que, du coup, voilà, ça permet de passer de temps en temps à côté, sans devoir faire systématiquement toute la collection. Donc, voilà, celui-ci, donc, est vendu au prix de 17,95 euros. Inédit, couleur, récit complet, toujours la même qualité de papier, de pagination. Donc, voilà. Nous découvrirons, bien sûr, donc, ces deux ouvrages dans deux prochaines, donc, critiques littéraires. Voilà, voilà, donc, pour, voilà, la petite réception cadeau des éditions Vestron. Yes ! Et merci encore, donc, à Fred Ouetta. Merci, Fred. C'est, voilà, c'est toujours avec un plaisir immense. Tu l'imagines que, voilà, je reçois tes cadeaux. Ça fait super plaisir. Voilà, que te dire ? Je te dirai quoi, de toute façon, sur Messenger ou par mail. Nous aurons, donc, l'occasion de discuter un petit peu tous les deux. Voilà, donc, pour ce premier arrivage, toujours au rang des nouveautés, cette magnifique, enfin, ce magnifique Gundam Zeta. Voilà, une série que j'aime beaucoup, Gundam Z. Donc, où nous avons, bien entendu, notre Zeta à l'échelle Master Grade. Et il s'agit, donc, de la version 2.0, avec quelques petites améliorations, sachant qu'à la base, elle a été sortie il y a quand même plusieurs années. Donc, nous avons quelques petites améliorations entre-temps et qui sont plutôt bénéfiques, notamment pour la transformation. Regardez-moi, cette boîte, elle est énorme, elle est épaisse, elle est large, elle est de ouf, tout comme le robot qui va avec. Robot, donc, que j'ai déjà terminé de construire, avec, donc, pas mal d'autocollants, de stickers, de décalcomanie à sec. J'ai fait un petit panel lining. J'ai fait, également, donc, j'ai passé une couche de vernis pour bien fixer tout ça. Voilà, quelques petites modifications de couleurs, si et là, un petit rajout de peinture. Et nous avons un truc vraiment de ouf. Et ça, donc, du coup, comme il est monté, on va tous, on va en profiter tous ensemble. Mais juste avant, je vous montre qu'il y a une transformation. Il est transformable, pas de platforming. Alors, pour une maquette, ça demande un petit peu de patience, de tact et de délicatesse. Mais, croyez-moi, tout est bien conçu, tout est bien fichu, avec pas mal de systèmes de locage pour éviter que tout foutre le camp dans tous les sens. Non, vraiment pas mal du tout. J'ai eu l'occasion de transformer une fois pour le prendre en photo en mode jet. C'est magnifique. Bien entendu, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est le mode robot. Voilà un petit peu pour cette version 2.0, donc, entièrement transformable, avec un socle. C'est juste, le socle, c'est juste une dinguerie. Mais, bon, ça correspond plutôt pas mal au robot qui est présenté. Et le voici, donc, notre petit Zeta. Regardez-moi ce monstre. On est à quelque chose, en termes de taille, pas très loin des 30 cm. Ce qui est assez rare pour un Master Grade. Donc, c'est quand même à signaler. Il est grand. De super points d'articulation, malgré la transformation. Vous avez un tas de points d'articulation. C'est juste hallucinant. Nous retrouvons sur celui-ci, à l'intérieur, donc, cette partie-là qui s'ouvre, dévoilant le cockpit avec le pilote. Nous avons également les sabres qui peuvent se ranger, donc, sur les côtés de la jupette. Alors, voilà. Moi, je les ai mis, donc, en position attaque. Comme souvent, donc, un gun de la mort qui tue complètement rétractable. Un autre blaster tout aussi beau. Le visage est magnifique. Tous ces petits autocollants et stickers et des quelques manies, voilà, viennent, bien sûr, le rendre encore plus beau. Et puis, donc, une petite touche de panel lining, ci et là, voilà, pour faire ressortir quelques structures, quelques éléments de structure du personnage. C'est juste une tuerie avec cet énorme socle, avec deux petites figurines. Donc, ce socle a plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez exposer votre robot sur le bras qui est juste ici ou l'avion, mais, ou le mode avion. Mais vous pouvez également, donc, le positionner juste ici. Selon l'endroit où vous glissez, donc, vous avez les talons qui vont s'aplatir ou non. Voilà, pour le faire décoller, pour simuler, donc, comme dans la série animée, le fait que le Gundam, donc, décolle de sa rampe de lancement. Voilà, regardez-moi sur le côté ce que ça donne. Le bouclier, donc, qui fait partie du cockpit et qui peut, donc, s'étirer tout comme les armes, puisque les armes sont télescopiques. Regardez-moi ce truc de malade. C'est un véritable monstre. Voilà. Alors, dodo, voilà ce que ça donne. Là encore, donc, il y avait quelques petits autocollants et stickers plutôt bienvenus. On voit les petites trouches de petits panel lining que j'ai fait également sous les pieds, sur les côtés. Enfin, bref, le socle est magnifique. Il a la possibilité de pouvoir se combiner avec d'autres socles à peu près du même style. Si vous voulez faire tout un ensemble ou tout un diorama façon Gundam Z. Voilà. Ça, c'est vraiment super. Regardez-moi ce truc de fou avec cette arme, donc, qui n'en finit plus. L'arme de la mort qui tue. Arme qu'il peut, bien entendu, donc, celle-ci, je parle, qu'il peut, bien entendu, donc, maintenir avec ses deux bras. Voilà. Moi, en termes de display, je le préfère comme ça. Mais vous pouvez, vous avez deux gâchettes de chaque côté. Et vous pouvez, donc, lui faire tenir l'arme comme ça avec ses deux points, si vous le souhaitez. Voilà. Comme tout Gundam. Donc, l'idéal, c'est quand même de lui donner une petite position un peu dynamique pour le rendre moins statique. Et puis après, c'est vraiment comme chacun veut. Voilà pour cette petite merveille. Ça m'a pris à compter d'une petite heure par jour, une heure, une heure et demie par jour. Ça m'a pris en tout une semaine. Une semaine de montage pour tout l'ensemble, y compris, bien entendu, le panel lining, la pose des décales, des stickers, du vernis, etc. Donc, je trouve que, franchement, voilà. Là encore, en termes de montage, vous en avez pour votre fric. Contrairement à un HG que vous construisez en une heure, une heure et demie dans la journée, quoi. Là, on a vraiment quelque chose de consistant. Et la transformation est juste vraiment formidable. Voilà donc pour la présentation de ma seconde acquisition, le Gundam Z. Enfin, Zeta, du moins, de la série Gundam Z. Et pour terminer dans ces nouveautés nouvelles, hop là, désolé pour la petite secousse. Voilà, un petit colis reçu de ma boutique partenaire Osaka Toys et de son boss, donc Adel Jazzy ou Adel Baba. Voilà, comme la caverne d'Ali Baba. Et c'est un peu le concept de sa boutique. Un petit, donc, colis Transformers, de petites nouveautés que je suis bien content, donc, de pouvoir ajouter dans ma collection. Alors, on va voir ça. Je les ai déjà regardés hier, puisque j'ai reçu tout ça hier. Mais bon, voilà. Je les ai remis dans leur écran. Enfin, nous avons tout d'abord Arcee, voilà, de la gamme Studio Series Movie 86. Et second, donc, Studio Series Movie The 86, le pote de White Guard, à savoir John Cape. Voilà, je les pose le temps de virer le carton. Et on revient tout de suite dessus. Voilà, le carton est viré. On peut s'attarder, donc, vite fait sur les petites bois-boîtes. Donc, nous avons tout d'abord Arcee. Alors, oui, j'ai échappé, donc, aux versions du dessin animé. J'ai échappé, donc, à la version, alors, je ne sais plus si c'était Earthrise ou Kingdom. Elle doit être disponible dans les deux gammes. Je ne la trouvais franchement pas bien avec son énorme backpack platforming. Enfin, voilà, franchement, je trouvais la série très moche. D'ailleurs, je vous avais fait une revue, du coup, sur la version Generations qui était sortie pas mal d'années auparavant et qui, pour moi, était la meilleure des versions aujourd'hui. Donc, là, on se retrouve avec une version, avec quelques similitudes de la version, justement, Generations. Donc, voilà, je suis assez curieux de voir si on reprend vraiment le même moule, s'il y a eu des améliorations ou si, tout simplement, c'est un moule différent. Là, de ce que je vois comme ça, en termes d'image, j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire aux Generations. Donc, voilà, à voir qu'elles auront été, donc, les modifications et à voir surtout, donc, s'il s'agit du même moule ou, tout simplement, d'un nouveau moule ou encore du moule d'origine amélioré. Elle me semble, pour l'instant, de ce que je vois en termes de visuel, bien plus jolie que la version Earthrise Kingdom que je n'aimais vraiment pas, mais alors pas du tout. Donc, voilà, on aura l'occasion, donc, de voir, de découvrir, donc, cette petite figurine, bien entendu, dans une prochaine revue ! Et donc, dernière boîte, tout simplement, ni plus ni moins que le pote de Weckgar, il s'agit, donc, de la nouvelle figurine de John Kemp. Donc, qui reprend, grosso modo, donc, le moule original, c'est avant tout un retoul de Weckgar, mais un retoul qui a été vraiment fait de façon très intelligente. Il y a des modifications, esthétiquement, c'est pareil, il y a un changement complet, donc, les figurines sont complètement, se distinguent complètement l'une de l'autre. Donc, ça fait plaisir, j'aime beaucoup, même, je ne vous cache pas, j'adore les Weckers. Donc, voilà, c'est tellement difficile de trouver ce genre de figurines, elles ne sont pas souvent représentées non plus. Là, pour le coup, donc, ça fait hyper plaisir, regardez-moi ces artworks, et regardez-moi ça, donc, on a un mode moto, donc, tout comme Weckgar, ça ne change pas, on n'est pas étonné, mais il y a quand même, esthétiquement, pas mal de petits changements et modifications. Voilà, de quoi avoir deux modèles bien distincts, et non pas, comme c'est le cas souvent, avoir un Bumblebee repeint en rouge pour faire un Cliffjumper, ou vice-versa. Là, pour le coup, on a vraiment une évolution du personnage, avec pas mal de changements. Voilà, cette figurine-là, je suis vraiment heureux de l'avoir, et je n'avais pas réussi à avoir, donc, que ce soit Weckgar ou John Kep, les versions Generations à l'époque. Là, pour le coup, voilà, c'est une belle revanche avec le passé, d'autant plus que là, en termes de mecha-design, on est, on est, voilà, on est sur du, sur du Accurate, sur du fidèle au long-métrage animé, et non pas, donc, au jouet. Donc, voilà, là, ça fait, ça fait plaisir aussi. Voilà, que dire de plus ? Eh bien, nous le saurons, donc, lors de ma présentation de ce personnage, voilà, qui est juste génial. C'est dommage, le visage est très beau, mais j'aurais aimé avoir un peu, voilà, cette gueule-là de, 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 de mec, voilà, je vais te foutre une bonne tartine d'os. Donc, voilà, le visage est un peu trop neutre, mais, bon, c'est pas, c'est pas un souci, excusez-moi, parce que j'en profite également pour regarder un petit peu. Ouais, ça s'annonce plutôt pas mal. Donc, voilà, de la boutique, donc, de ma boutique partenaire Osaka Toys, les deux, les deux studios séries The Movie 86, Arcee et Junkep, de quoi compléter ma collection ! Ouais ! Youhou ! Et aussi, de quoi vous faire de belles vidéos. Bah oui, non mais, quand même. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma vidéo, les nouveautés nouvelles du papi du jour. Voilà, sous le signe, comme toujours, du robot, hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Avec, donc, deux comics Transformers, des éditions Vestron, voilà, que j'ai eu en cadeau, donc, par Fred Huetta. Deux Transformers, donc, studio séries The Movie 86, Arcee et Junkep, de ma boutique partenaire Osaka Toys. Et enfin, l'énorme boîte juste derrière, donc, le Zeta Gundam, à l'échelle Master Grade, version 2.0. Vous l'avez vu, c'est une tuerie qui va aller rejoindre, donc, son étagère Gundam. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, donc, de, voilà, de ce petit arrivage. De quoi vous faire, une fois de plus, de bien belles revues. Je vous avoue que j'ai hâte de, de, voilà, de déboxer mes 2 TF, en particulier, donc, Junkep. Donc, voilà, on se retrouve début de semaine prochaine, donc, probablement pour la revue Darcy, si j'ai eu le temps de jouer un petit peu avec ce week-end et de la manipuler. Et puis, bah, d'ici là, écoutez, que vous souhaitez de plus, à part, un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye, bye, tchuuuusss. Waouh, franchement, encore de beaux arrivages, dis-donc, papy, hein, waouh, ça, c'est la classe, mec. Ouais, et en plus, tu vas pouvoir nous lire les histoires de Transformers le soir avant qu'on aille se faire dodo, se coucher dans notre pont libyen moelleux. You've got the touch, man. Ouais, you've got the polar. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.